Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. J'ai tué le docteur à coups de couteau. Salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Che et à présent je vais présenter Pathway, un jeu qui est en développement depuis quelques années déjà, qui a été édité par Robotality, un studio avec qui l'on voit déjà d'autres petits jeux assez sympathiques. Ce jeu c'est plutôt la suite spirituelle de Halfway, un jeu de tactique au tour par tour avec une petite escouade, qui était plutôt sympathique mais rapidement répétitif et pas très profond. Mais bon, plutôt sympathique on va dire. Et ce Pathway en fait, il fait à peine mieux, c'est-à-dire qu'il est sympathique, il est très mignon, il y a pas mal de choses à faire, mais les combats en particulier, et c'est un peu l'aspect principal du jeu, les combats sont vraiment trop simplistes, on va voir ça dans un instant. Alors comment ça se passe ? Déjà au début on va commencer une nouvelle aventure, on va avoir le choix entre plusieurs aventures, et il va falloir terminer les aventures précédentes, ce sont des mini campagnes, pour déverrouiller les nouvelles aventures. J'ai ne fait qu'une ou deux parties que j'ai perdues pour l'instant, donc je n'ai accès qu'à la première aventure. Vous remarquerez que je l'ai traduit en français, globalement je trouve que la traduction est plutôt pas mauvaise, par contre j'ai un problème avec la police de caractère, je trouve assez difficile à lire rapidement. Quoi qu'il en soit, on va commencer celle-ci, choisissez une aventure, un ami dans le besoin. Résumé, Casablanca, Maroc. Vous recevez un appel à l'aide désespérée. Votre vieil ami Morten a été enlevé par les nazis, et a emmené dans le désert marocain. Vous décidez de vous rendre en Afrique du Nord immédiatement, pour trouver Morten, avant que les Allemands ne l'exécutent. C'est difficulté 1 sur 5, et on peut personnaliser la difficulté, c'est-à-dire qu'ici je vais pouvoir mettre des ennemis qui sont un petit peu plus faibles, avec moins de santé, et qui vont faire moins de dégâts, et je vais faire la même chose pour moi. Le jeu va gérer le carburant et les munitions, pour ça, ça ressemble un petit peu à Default Extinction, on verra ça plus tard. Et ici, une option qui se déverrouille, seulement quand on a déjà terminé la campagne une fois, ça va permettre de modifier la luminosité du jeu, mais ça ne changera pas le gameplay. Je vais tout laisser par défaut, sélectionner, et ici, on va pouvoir choisir les personnages qui vont prendre part à cette campagne. Alors, pour cette première campagne, on a deux personnages. On va pouvoir choisir deux personnages parmi ceux qui sont sélectionnables ici. Dans mes tentatives précédentes, j'ai tué Pereira. Alors, je pourrais le soigner pour 500 pièces d'or, mais j'ai que 1000, enfin, pas une pièce d'or, des dollars, mais j'ai que 1000 dollars, donc pour l'instant, je ne le soigne pas. Et j'ai également tué Miguel. Ce qui fait qu'il me reste... Il me reste qui ? Il me reste Jackson. Jackson, il est bon, expertise au fusil d'assaut, bonne endurance, bonne visée, mais il a des réflexes nuls et il a des améliorations limitées. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Je vais sélectionner celui-là. Donc, il prend un emplacement sur les deux. Et je vais sélectionner, je ne sais pas, plutôt fragile, vice, mal, lent, faible contre les nazis, statistiquement en basse, craint les morts vivants. Et on va dire que je vais prendre celui-là, recruter. Maintenant que j'ai mes deux personnages, je vais pouvoir continuer. Ensuite, on va gérer le matériel. Donc, je peux acheter plus de carburant, on commence avec 10 sur 20 maximum. Munition, j'en ai 40 sur 60 maximum. On peut en acheter, mais ça coûte des dollars, de l'argent. Je ne vais rien toucher. Je pars avec ce que j'ai, avec les bases de cette campagne. Donc, les petites Z qui s'affichent à chaque chargement. Cliquez pour continuer. Voilà. Vous faites une pause dans une bourgade provinciale à quelques kilomètres de Casablanca. C'est le dernier avant-poste de la civilisation. Au-delà de ce point, il n'y a plus rien d'autre qu'un impitoyable désert. Morton est là, quelque part. Donc, vous remarquerez qu'il y a une voix qu'il lit en anglais. J'ai baissé le volume. Voilà. Donc, commencez. Et ça, c'est la carte. Elle est générée aléatoirement à chaque fois. Donc, quelque part au Maroc. Vous vérifiez la vitesse une dernière fois et démarrez le moteur. Votre voyage commence. Je suis donc sur cet emplacement jaune, ici, quelque part au Maroc. Ceci est votre position actuelle. Et je vais me déplacer de nœud en nœud. À chaque fois, il y aura une mission qui va être générée pour moi. OK. Alors, j'avais changé les touches. Apparemment, ça ne les a pas prises en considération. Ah, si, c'est bon. Donc, je me déplace avec soit les touches du clavier, soit les touches que vous aurez définies dans les options. Ou alors, avec les bordures d'écran. Mais on s'en fiche un petit peu. Tout en haut à droite, il y a l'accès au menu et l'accès à un codex. Donc, c'est un dictionnaire de tout ce qu'on a déjà découvert. Avec les membres d'équipage, les adversaires que l'on va rencontrer, les événements, les écrans, les objets. Il y a pas mal de choses. C'est plutôt intéressant. Il y a moyen, il y a de quoi a lire, quoi, on va dire. Venons-en au cœur du jeu. Le voyage sur cette carte globale. Donc, pour gagner cette campagne, je dois atteindre l'arrivée ici. Lieu non visité. Vous n'avez pas encore visité cet endroit. Rendez-vous ici pour terminer cette aventure. Donc, je dois traverser tout ça. Ce qui fait un certain nombre de nœuds au minimum. Sachant que chaque nœud va coûter au minimum un point de carburant. Donc, j'ai 10 points de carburant. Et il va y avoir parfois des événements qui vont me fournir du carburant, me faire perdre du carburant. Enfin, c'est un petit peu le modèle que Fathers and Light a mis en exergue pour ce genre de jeu. Donc, je vais aller par exemple ici, à lieu non visité. Alors là, il y a des tentes, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Cet endroit permet de vous reposer. On peut le visiter plusieurs fois. Je vais plutôt aller vers le sud. Allez hop, je vais y par ici. Donc, la jeep se déplace. On arrive au deuxième point. Quelque part dans le désert, vous vous arrêtez près d'un arbre vénérable avant de reprendre la route. Rien de spécial. Je fais une pause. Ensuite, on va contourner ce petit village. Donc, à chaque fois, les nœuds sont liés de manière aléatoire. Et le contenu de chaque lieu est également aléatoire. Près de la route, vous voyez une citerne d'eau abandonnée. Abandonnée, à l'état sec. Spud ball. En gros, il se passe rien. Sauf que j'ai dépensé du carburant. Un camp fortifié. Vous tombez sur un camp militaire allemand fortifié. Avec ses barbelés, ses sacs de sable et ses nids de mitrailleuse, l'endroit ressemble à une petite forteresse. À la lisière du camp, vous distinguez un dépôt de carburant et une petite flotte de véhicules. Donc, on a un aperçu de ce qui nous attend. Au milieu du camp, vous voyez plusieurs antennes radio imposantes. Il n'y a aucun doute, vous êtes devant un QG local allemand. Se faufiler dans ce camp retranché semble être une entreprise impossible. Là, j'ai plusieurs choix. Je peux partir, il ne se passe rien. Faire sauter le dépôt de carburant. C'est possible parce que, dans les personnages que j'ai pris, ils ont des traits uniques chacun. Et l'un d'entre eux est casse-coup. Donc, cette option fait appel à un trait de personnage. Elle peut s'avérer bénéfique ou pas. Le trait utilisé augmente cependant significativement vos chances de succès. Donc, là, comme j'ai un personnage casse-coup, je peux faire sauter le dépôt de carburant. Dans ma partie précédente, je n'avais pas de casse-coup et j'avais cette option intégrisée. Ou alors, tout simplement, se préparer à attaquer et là, on va passer en combat tactique. Donc, je vais faire sauter le carburant parce que je ne sais pas ce que ça fait. Jackson, je pense que je peux m'en occuper. Vous n'avez pas le temps de répondre. Jackson rampe déjà jusqu'au nid de mitrailleuse le plus proche en utilisant le couvert disponible. Il jette une poignée de cailloux sur un seau métallique pour distraire les gardes. Il saisit l'occasion pour plonger derrière les sacs de sable. Petite animation. A priori, c'est réussi. Vous profitez du chaos général pour atteindre la station de radio. Une fois sur place, vous vous emparez d'une pile de dossiers et vous disparaissez pendant que les soldats courent en tout sens comme des fourmis affolés. Une fois en sécurité, vous regardez de plus près votre butin. Dossier secret. Mortem Lambert. Lambert est un rosseleur bien connu en lien avec les services de renseignement hostiles. Nous le soupçonnons d'être derrière le vol de la collection arménienne de notre bureau de Casablanca. Pour cette raison, nous avons arrêté Lambert pour l'interroger de nouveau. Donc a priori, j'ai trouvé des informations sur la position de Mortem que je cherche. La piste arménienne. Que trame donc les nazis ? Récompense sans point d'expérience. Quatre coffres. Je vais tous les ouvrir d'un coup. Prendre tous les objets. J'ai trouvé trois carburants, c'est pas mal. Un bouton cuivre terni, ça vaut rien. Donc 15 butins qui vont pouvoir être vendus. Kiyok, quelque chose pour faire des réparations. Et un vieux perce-mureille. Donc ça c'est une arme rare. Donc je vais pouvoir l'équiper sur un de mes personnages. Prendre tout. Alors tous les objets qui servent à rien, ils vont alimenter ici le butin. Donc là j'ai le bouton par exemple, ça fait plus 15 dollars que je pourrais utiliser pour acheter ou vendre d'autres choses. Continuer. Ce voyage me fait un bien fou. Donc là il n'y a pas eu de combat, mais j'ai, grâce à l'intervention d'un talent de personnage, eu un retour positif. Donc là il y a écrit level up. Je clique sur le sac ou sur les personnages pour ouvrir cette fenêtre. Les personnages ont récupéré parfois des statistiques, des objets et des avantages. Donc c'est lui qui est casse-coup, Jackson. Quant à Omar, il est toujours niveau 1. Par contre on a des armes. Alors lui il a une carabine automatique. Et si j'ai une autre carabine automatique, a priori c'est strictement la même. 10, 9, 10, 30, 60, 8, 4, 4, 4, 4, 8. Ouais c'est strictement la même, donc ça ne vaut pas le coup de faire un échange. Il a également un vieux stylet pour le corps à corps. Est-ce que je l'équipe avec ça ? Non. Et lui, il a donc un pistolet, du fil et une aiguille. Donc je ne vais rien changer, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, ici il y a une cible, c'est un lieu intéressant. Je ne sais pas encore en quoi il va être intéressant mais il l'est. Alors que vous contourniez un bâtiment en ruine, une sentinelle ennemi vous repère et sonne l'alarme. Chouette. Vous venez de surprendre une unité de soldats allemands qui campent au milieu des ruines. Là il va y avoir baston. Et c'est là que le jeu va commencer à pêcher. Alors déjà il y a des morceaux qui ne sont pas traduits mais ça c'est un petit détail. Alors au départ on va positionner nos personnages dans la zone qui est définie par la carte. Donc ici c'est la zone verte. Et on peut regarder l'ensemble de la carte. Donc on pourra voir l'emplacement des adversaires. Donc il y a deux chiens et un soldat. Troupe de choc. Donc ils sont par ici. Je vais me mettre là moi. Et l'autre ici. Autour du joueur, donc je commence. Et c'est là qu'il y a des soucis. Ici, les personnages ils peuvent se déplacer de très grandes distances. Ici ils peuvent se déplacer jusqu'à la moitié de la carte quasiment. Ce qui fait qu'en fait autour des adversaires ça va faire la même chose. Ils vont pouvoir se déplacer assez loin. Ce qui fait que les couverts finalement ne servent quasiment à rien. Parce que les personnages adversaires ou même les miens vont pouvoir facilement contourner les couverts pour avoir une ligne de vue directe ou presque. Là où c'est intéressant par contre c'est que les personnages ont tous des capacités particulières. Donc attaque à distance, tire en rafale parce qu'il a une arme qui permet de tirer en rafale. Attaque au couteau ou alors un saignement. Donc si j'attaque quelqu'un au couteau avec ça, au tour suivant, il va saigner et donc il va reprendre des dégâts. Ensuite on peut simplement se déplacer et on peut se baisser. Ça coûte des points de bravoure. On commence ici avec quelques points de bravoure différents selon les personnages. Et ensuite quand on va prendre des coups, on va perdre des points de bravoure. En attendant, je vais me déplacer. Et par exemple ici, je vais tirer sur le chien. Mais il y a ce tonneau explosif. Je vais mettre là. Non, je vais mettre là. Et la flèche bleue là sur le côté, ça indique que je suis à couvert pour les coups qui viennent de ce côté. Donc en fonction de la position du couvert, évidemment, ça change. Il n'y a pas de point d'action. Il y a juste deux actions à effectuer. C'est un déplacement et une action. Donc ça c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans les jeux de tactique. Je préfère les unités de temps. Comme Fallout ou les premiers XCOM. Donc là je vais toucher le chien avec mon arbre. 26 points de dégâts. Et il est mort. Ensuite lui, lui tire double. Donc lui pareil, il va utiliser sa bravoure. Il n'a que deux points de bravoure. L'autre il y en avait trois. Pour faire une attaque spéciale. Il peut donner un coup de poing. Marcher. Et utiliser la caisse à outils pour réparer quelque chose. Aux abris. Tous les dégâts subis. Donc lui il peut se mettre aux abris. L'autre ne pouvait pas le faire. Alors lui. Lui, est-ce qu'il peut se mettre quelque part et toucher la cible ? Non. A priori. Donc il va se mettre. Il n'y a pas d'overwatch non plus. Donc on ne peut pas se mettre en situation pour anticiper. Et le mouvement adverse. Je vais juste me mettre ici. Et passer mon tour. Et là vous allez voir. L'adversaire va se déplacer énormément. Donc lui il était un peu loin. Et en plus on peut sauter par dessus ça. Ensuite. Le chien. Je vais faire un tir double sur le chien. Je vais le mettre là. Et lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un saignement sur le soldat d'élite. Le problème c'est qu'après il peut plus se déplacer. Donc il va prendre des coups. Si le soldat d'élite ne meurt pas. Il ne reste pas un point. Je pense qu'il ne va pas mourir tout de suite. Donc j'ai pris 28 points de dégâts. D'autres recharges. Je vais finir au couteau. Voilà. Donc là j'ai gagné. J'ai tué les trois adversaires qui avaient annoncé. Les combats sont assez courts. On va faire des combats qui vont durer 5 à 10 minutes maximum. On peut recharger toutes les armes. Retour à la carte. On a quelques points de victoire. Quelques points d'expérience. Parfois du butin. Voilà. Donc là j'ai deux coffres. Un fusil et une boîte de balles. Donc des munitions. Ça va bien s'ajouter à la réserve générale. L'intérêt c'est que ce qu'on a débloqué. Par exemple dans la partie précédente. J'ai accumulé 1035 dollars. Donc je les garde dans ma réserve. Je vais passer par ici. Vous voyez quelques bergers rassemblés autour d'un petit puits. Salut les bergers. Omar salue les hommes. Un mot en entraînant un autre. La conversation est bientôt très animée. Omar revient avec sur le visage un sourire satisfait. Omar. Les bergers m'ont parlé d'un étrange pilier noir dans le désert vers l'est. Cherchez ce lieu sain. Donc là il y a les dés. Un risque. Ce choix peut s'avérer bénéfique ou pas. Donc on va dire que je vais faire ce choix. Voici une leçon durement apprise. Les recherches s'avèrent plus difficiles que prévues. Car rien ne ressemble plus à une dune qu'une autre dune. Vous finissez par abandonner vos recherches de l'étrange colonne de pierre. Vous êtes plutôt fâchés d'avoir gaspillé autant d'essence. Donc j'ai perdu un point de carburant. J'ai rien trouvé. Il va y avoir baston je pense. Dès que vous passez l'angle, la sentinelle derrière les sacs de sable vous repère et donne l'alerte. Encore ? Décidément. Vous avez fait pris par surprise l'unité allemande qui a construit ce camp fortifié. Vous avez fait pris par surprise. D'accord ? Pour s'équiper d'une arme, un personnage doit posséder les compétences appropriées. Et bien bon. Alors combat avec une unité inconnue, un chien et un soldat nazi. Donc l'unité inconnue, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'il y a au moins un chien et un soldat nazi par là. Donc je vais aller ici et lui à côté. Les dégâts persistent évidemment d'un endroit sur l'autre parce que c'est la même campagne. Alors tirant rafale, non. Je vais le mettre ici. Je vais tirer sur ce petit bonhomme. 70% de chance. Voilà. Il n'est pas mort. Je vais le retuer. Je vais le mettre là. Clac. Là j'ai fini. Je vais découvrir probablement l'unité cachée plus le chien. Non. Le chien s'est déplacé mais je ne sais pas où il est passé. Je vais le mettre. Là le mur c'est un couvert total. Donc il ne peut rien se passer par le mur. Voici le chien. Et ça c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas. C'est comme il n'y a pas d'unité d'action mais on se déplace et on tire ou on tire et on se déplace. Du coup j'ai découvert le chien mais je ne peux pas continuer mon déplacement éventuel. Alors que si j'avais pris depuis le départ on voyait que je pouvais avancer plus loin ou moins loin. Ça c'est un truc que je n'aime pas dans ce système de tactique. Donc je vais mettre là normalement je ne peux tirer par dessus le mur. Attention ennemi repérer. Un deuxième chien d'accord. Eh bien lui il va prendre une rafale. Non ce n'est pas nécessaire. Ok raté. Et lui. Rechargez ce pas la peine. Il ne faut pas tirer. Je passe mon tour. Les chiens vont se déplacer. Voilà typiquement dès qu'il y a beaucoup de déplacements ce couvert il ne sert à rien. Le chien a fait le tour. On peut choisir les personnages qu'on veut. On n'est pas obligé de jouer avec le premier personnage sélectionné. Donc là je vais par exemple filer un coup de couteau. Je vais tuer. Et je vais maintenant lancer par là pour tirer sur le chien. Et je l'ai tué aussi. Victoire. Dans ma partie précédente j'ai vu très peu d'adversaires différents. Donc ça c'est encore un côté négatif sur le jeu. C'est à dire que j'ai vu des chiens, des nazis avec quelques armes différentes. Et puis c'est tout. Il y a probablement des morts vivants. Puisqu'on en parle dans les textes. Mais je ne les ai pas encore rencontrés. Un flingue et une boîte de munitions. Et je pense que j'ai oublié de cliquer sur prendre les objets. C'est ballot. C'est curieux qu'on puisse ne pas prendre les objets. Peu importe. Alors la sortie allée par là. Il me reste 6 points de carburant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un peu de chance je vais en trouver un en route. Quelque part dans le désert. Vous faites une courte pause lorsqu'un coup de feu soudain brise le silence. Des geysers de sable explosent à vos pieds. Vous vous abritez immédiatement et fouillez le paysage rocheux du regard. Mais vous ne voyez pas le tireur. Vous précipitez pour fouiller les environs. Mais votre recherche est vaine. Vous poursuivez votre voyage. Mais le mystérieux attaquant ne se manifeste plus. Il manque un mot je pense. Le sanctuaire érodé semble être là depuis le commencement des temps. Matériel. Une vieille figurine en ivoire. D'une valeur de 155 dollars. Prends tous les objets. Donc ça s'ajoute à ma caisse. Terminé. Et puis c'est tout. Plus que 3 points de carburant. Alors que vous vous reposez au bord de la piste, un étrange bourdonnement remplit l'air. Vous décidez d'en savoir plus et de suivre le son qui devient de plus en plus intense. Pendant que vous escaladez une crête, vous sentez vos entrailles vibrer au rythme du bourdonnement. De la crête de la dune, on peut voir une profonde dépression dans le sable au centre de laquelle se dresse un monolithe d'un noir absolu entre d'étranges formations rocheuses. Le bourdonnement semble émaner de l'étrange objet. Ouais, un monolithe noir, c'est très original. Bientôt, vous atteignez le pied du monolithe. Il règne ici un silence presque total, mais l'air est comme chargé d'électricité. Je peux inspecter le monolithe, je prends un risque. Je ne peux pas fouiller le secteur parce que je n'ai pas de personnage qui dispose de sixième sens. Et je peux ignorer et poursuivre. Je prends un risque. Vous faites le tour de la zone et vous remarquez que le ronronnement commence à plein volume dès que vous vous éloignez de quelques pas du monolithe. Soudain, Omar s'effondre et tombe par terre comme s'il avait été frappé par la foudre. Adieu, Omar. Omar reprend bientôt conscience, mais il se plaint d'une douleur lancimante entre les yeux. Vous décidez de quitter cet endroit étrange immédiatement. Omar a perdu dix points de vie. Un lieu bizarre, mais c'est un cul-de-sac. Je n'ai plus trop de carburant. Je vais plutôt aller là. Casse-coup. Quand on est dans la dune suivante, vous croisez un camion de la Wehrmacht chargée à plein qui arrive en face. Le camion fait un demi-tour serré dans une tentative désespérée pour s'échapper. Je n'ai plus de carburant, je vais poursuivre. Vous avez le pied au plancher, vous poursuivez les soldats qui s'échappent peu à peu. La distance réduite jusqu'à ce que vous soyez au coude à coude avec les allemands. Sans hésiter, Jackson saute de votre voiture lancée à toute allure dans le véhicule ennemi et saisit le volant du conducteur. Ça sent l'accident. Après une courte et intense lutte, le camion de la Wehrmacht s'arrête. Les allemands sautent du véhicule et se réfugient dans les ruines. Baston. Baston. Alors, un soldat nazi, une troupe de choc et un truc inconnu. Il est où l'autre ? Là-haut. Eh bien, on va se mettre là. Tour du joueur. Le joueur, il va se mettre. Il est où l'autre, il est loin. Je vais mettre ici. Coup normal. Et un coup normal. Trop court, ce ballot. Eh bien, rien. Aïe. Donc, lui, il a une armure. En bleu, c'est là. Donc, il mange d'abord l'armure et après les points de vie. Donc, là, il n'a plus d'armure, a priori. Un deuxième soldat nazi. Il a raté son coup. Ok. Alors. Lui, il va pouvoir faire quelque chose. Il peut tirer sur deux unités en même temps. Il va se mettre ici. Tirer sur celle-là. Et sur celle-ci. Celui-là est mort. Celui-là, j'allais rater. Et lui, tire en rafale. Ils ne sont pas assez proches. Je vais mettre un coup de couteau. Encore un corps. Pas un pli. Tuer dizaine moïs d'un seul coup. Ok. Donc, là, j'ai débloqué un succès sur Steam. Là, je vais me faire tuer. Il y a six points de vie. Ok. Donc, là, j'ai gagné. J'ai pris cher. Je recharge. Ok. Retour à la carte. On va récupérer du butin. J'espère qu'il y aura du carburant dans le lot. Alors, on va mettre tous les objets. Pas de carburant. Portemonnaie. Une grenade. Une photographie coquine. Ok. Et une armée E. Alors. Armée Eau Stéro sur 20. Parce que c'est cassé. Je vais lui mettre ça. Lui, il a un couteau. Et lui, il a un truc à réparer. Il va plutôt prendre une. Brute. Compétences en grenade. Il peut utiliser les grenades. Voilà. Et là. Rien de mieux. Je ne pense pas. Non. Ensuite, il me reste deux points de carburant. Un et deux. Je ne sais pas ce qui se passe quand on n'a plus de carburant. On va dire. Le camp au milieu des palmiers a été abandonné récemment. Vous regardez autour de vous. Mais vous ne voyez personne. Que s'est-il passé ici ? Intrigué. Vous fouillez le camp. Ok. Du pétrole. Pour servir de carburant en voiture, paraît-il. Entre tout terminé. Allez vers la sortie. Carburant. J'ai gagné du carburant. Même d'aussi loin, vous vous rendez compte que quelque chose cloche dans le village. Vous approchez prudemment en utilisant les murets pour vous dissimuler. Votre instinct ne vous a pas trompé. Un groupe de soldes allemands occupe un village et rassemble les habitants. Tant pis pour eux. Pour suivre votre voyage. Et voici la sortie. Vous voyez la base fortifiée du régiment de fouilles du sud-ouest dans la vallée devant vous. Vous avez enfin atteint votre but alors que vous réfléchissez au moyen de passer l'entrée fortement gardée. Vous apercevez soudain un véhicule de la Wehrmacht qui s'approche de vous. Vous vous cachez derrière les rochers. Vous attendez que la patrouille débarque. Puis vous les prenez par surprise et les attaquez. Attachez. Et vous les attachez. Peu de temps après, vous pénétrez dans le camp allemand en portant des uniformes empruntés. La sentinelle qui semble mourir d'ennui vous fait signe d'entrée, je suppose, sans même vous regarder. Jusque là, tout va bien. Déguisé en soldat allemand, vous fouillez le camp. Mortem doit être quelque part par ici. Vos cœurs battent à tout rompe alors que vous traversez incognito la foule des soldats ennemis. Vous remarquez souvent le départ d'un petit cortège de voitures. Alors qu'il passe devant vous, vous apercevez Mortem dans l'une des voitures. Vous sautez immédiatement dans la voiture que vous avez capturée. Vous collez au convoi, à la sortie du camp et le suivez dans le désert. Au bout de quelques kilomètres, le convoi s'arrête dans une plus petite base. Vous voyez Mortem être emmené. Le temps presse. Votre ami est sur le point d'être exécuté. Bon, quand est-ce que je gis ? Soudain, un cri retentit. Vous avez été découvert. Vous vous regardez avec un sinistre. Vous vous regardez avec une sinistre détermination et chargez vos armes. C'est le moment. Baston. Baston, sauvez Mortem. Alors là, il y a plein d'adversaires. Je ne suis que deux. D'accord. Donc les autres étaient là, d'après le petit dessin. On va se caler par là. C'est moi qui commence. On va commencer par se faire un chien. Donc je... Je... Il est mort le chien. D'accord. Je vais me mettre ailleurs. Je vais me mettre où ? Je vais me mettre là. C'est tout ? Un soldier. Un docteur, j'ai l'impression. Un médecin. Alors, la grenade, elle va jusqu'où ? Elle va jusque là. Donc si je m'avance genre là, je dois pouvoir grenader tout le monde. Presque. Je vais tuer le docteur à coups de couteau. Ok. Donc ça fait 3. Il en reste 3. J'en ai un cas plus de point de vie du coup, donc il risque de crever. C'est un cas plus de point de vie du coup, donc il risque de crever. C'est un cas plus de point de vie du coup, donc il risque de crever. Un chien, un soldat, une troupe d'élite, une troupe de choc. Je vais pouvoir le finir au couteau je suppose, mais après je suis trop proche du chien peut-être. Ok. Recharger. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer là-dessus probablement. Je laisse ses parts parce qu'apparemment il avait une sorte de fusil à pompe et si les deux se font toucher c'est pas bon. On va sentir. Ok. Ok. Ah non, il avait une veste, peut-être qu'il va survivre. Alors lui il a un couteau, ok le chien il va pouvoir se barrer, voilà et lui il va se mettre là, parfait. Tout le monde il est mort. Recharger les armes, retour à la carte. Trousse médical et restaura la santé, d'accord. Nouvelle aventure déverrouillée. Ben oui j'ai fini une aventure donc j'en ai une nouvelle. A priori j'aurai un nouveau personnage, Morten. Quand les armes se taissent afin que la fumée se dissipe, Morten avance vers vous, anti-tubant. Morten, c'est toujours agréable de savoir qu'on peut compter sur ses amis, même si vous en avez mis du temps. Bon, ben oui. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé à Casablanca, dommage que les nazis aient tout pris. Ah d'accord, peut-être une autre fois. Ok. Des armes rares, une armure rare et les trucs. Une grenade c'est toujours bon. Prendre tout et continuer. Tout en bavardant joyeusement, vous retournez à votre voiture. Vous montez à bord et roulez vers le soleil couchant pendant que Morten vous divertit avec ses anecdotes absurdes. La partie a duré 48 minutes, donc ça veut dire que la vidéo a duré 50 minutes probablement. Carburant consommé, bla bla, expérience, plein fantastique. Autour au menu. Et voilà, entamé une nouvelle aventure. Et maintenant on va avoir la deuxième aventure qui est débloquée, mais pas la troisième. La colère de Dieu, difficulté 2. Ça se passe à Jérusalem-Palestine. Si jamais, par exemple, je choisis cette aventure, j'ai maintenant deux emplacements toujours. Mais cette fois j'ai débloqué un nouveau personnage que je n'avais pas précédemment. Benhamie Mortimer. Et là, Pereira, ils sont soignés parce que j'ai fini l'aventure. Donc tout le matériel que j'ai récupéré, les points d'expérience, en fait tout ça perdure. Donc c'est pas mal. Mais encore une fois, je trouve les combats beaucoup trop vides en fait. Donc à voir si ça s'améliore ou pas par la suite en attendant. C'était une découverte de Passway. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.